La Roque Saint-Christophe, le troisième site le plus visité en Dordogne. Le nez dans la roche, le touriste a parfois du mal à imaginer des siècles en arrière la vie qui s'y déroulait. Un dessin 3D vaut mieux que de longs discours, dont date. Il aura fallu deux ans de travail et de recherche pour modéliser la falaise longue de près d'un kilomètre et imaginer l'habitat grâce à des prises de vue aériennes ou une simple lecture des parois. On voit les marques de cloison, on voit certaines traces de poutres, d'encore bellement, les traces de protection contre la pluie, puisque évidemment la falaise ruisselait. Et on peut s'imaginer les conditions de vie. Pour le public, ce nouvel outil est important. Cette image me permet d'imaginer très bien comment l'homme avait adapté l'endroit à ses besoins pour se défendre, pour se protéger du froid et se défendre avec des fortifications. Car au Moyen-Âge, c'est toute une cité qui s'organise ici, autour de son fort et de son église. La plupart des gens visitent le site. Vous avez vu, on a mis des panneaux un peu partout, informatifs, assez bien expliqués, je pense. Mais parfois, on a eu la surprise de se rendre compte qu'en cours de visite, les gens n'avaient pas encore tout à fait compris qu'il y avait ici, en façade, un bâti qui fermait toutes les terrasses, sur toute la longueur de la falaise. C'est vrai qu'en Périgord, on a des vestiges, on a souvent des traces de l'occupation de l'homme. Mais on n'a pas toujours l'ensemble du bâti où les sites ne sont pas totalement conservés. Donc ces outils permettent réellement de pouvoir apporter des reconstitutions. Aujourd'hui, les sites touristiques ne peuvent plus ignorer les nouvelles technologies. Cette modélisation 3D est pourtant une première en Dordogne concernant un site privé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !